Bonjour à tous, dans un précédent tutoriel de paracordes, je vous avais montré comment réaliser un porte-outils avec un peu de paracordes et puis un clip à lisse. Donc ça c'est quelque chose qui me permet de pouvoir transporter une torche maglite accrochée à un ceinturon ou alors à un équipement qui est pourvu de passants de clip molle. Quelque chose qui est assez pratique et je voulais voir si on pouvait faire à peu près la même chose avec les molles sticks de chez VanQuest. Donc j'ai fait quelques essais, je suis arrivé à quelque chose d'assez bon, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Les molles sticks ce sont des barrettes en polymère qui servent à fixer des pochettes sur des équipements qui sont pourvus de passants de clip molle, donc gilet tactique, sac à dos, plateforme par exemple. C'est quelque chose que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo ou qui voudraient en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de celle-ci. Donc là, la difficulté, ça a été de pouvoir adapter un système de paracordes sur les molles sticks, sachant que pour le clip alice, on a une boucle métallique qui est dans le même sens que le clip lui-même, donc là, pas de difficulté, on passe la paracordes, et puis il suffit de faire la structure centrale du tressage de type cobra pour pouvoir après tresser au-dessus, donc quelque chose de vraiment simple. La petite contrainte que je m'étais fixée pour le molle stick, c'est que là, déjà, on avait un trou qui était à plat par rapport au molle stick, donc il faut contourner la difficulté pour faire passer la structure dans le même sens, en étant perpendiculaire, et puis je voulais une fixation qui soit, comment dire, symétrique, quelque chose qui soit joli à regarder, et puis autre contrainte, je voulais avoir un seul lien. J'aurais très bien pu faire le tressage avec deux liens, un lien pour la structure, et puis ensuite venir couvrir avec un cobra, mais là, c'est quelque chose que je trouvais peut-être un petit peu trop simple, donc je voulais trouver un système avec vraiment une seule ficelle. J'ai réussi à faire tout ça assez rapidement quand même, je pensais que j'allais passer plus de temps, donc là, je vais vous montrer comment faire, c'est vraiment très très simple à réaliser. Alors, la première chose à faire, ça va être de démonter le petit lien qui est installé sur le système de fixation du molle stick, c'est un petit nœud coulant basique, standard, donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté, pas besoin de couper ou de démonter le nœud qui est déjà fait, mais ça se retire vraiment très simplement. Ensuite, vous allez prendre votre paracorde, vous allez la plier en deux, et vous allez faire une boucle que vous allez passer dans le trou, de l'avant vers l'arrière. Ensuite, vous reprenez vos deux extrémités de paracorde, et on va les passer à l'intérieur de cette boucle. Donc là, il faut que ce soit bien parallèle. Le lien qui est à la base est à droite va devoir se retrouver à droite sur l'arrière. Si ça commence déjà à vriller, à faire un X, vous n'aurez pas quelque chose de joli et de pratique. Donc là, on a nos deux liens. Celui de gauche, on va le faire partir à gauche. Et celui qui part à droite, on va le faire repartir sur la gauche en passant à l'intérieur de la boucle. Donc, on reprend l'extrémité, et on fait passer à l'intérieur. De cette manière, on a nos deux extrémités de paracorde qui sont ensemble, sur le côté gauche de la structure. Et puis là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc ensuite, une fois que ça s'est fait, on resserre tout simplement, pour avoir quelque chose qui soit déjà un petit peu moins mobile, un peu plus pratique. Alors, sans serrer trop fort, puisqu'il faut quand même, comme je disais, garder un petit peu de mobilité. Donc là, à partir de ce moment-là, on a sur le côté droit une boucle. Donc ça, c'est la structure de notre Cobra. Et sur le côté gauche, on a la réserve de paracorde. C'est ça qui va nous servir à faire le tressage Cobra en lui-même. À partir de là, on va pouvoir commencer notre tressage Cobra. Donc ici, avec la boucle, vous avez ce qui va servir de structure. Et ici, les deux liens séparés, c'est ça qui va permettre de faire le tressage en lui-même. La longueur de la structure, ça doit correspondre à peu de choses près à la circonférence de l'outil que vous allez vouloir transporter. Si c'est beaucoup trop grand, il va falloir réduire. Si c'est beaucoup trop court, au contraire, il faudra rajouter un petit peu de longueur. Sachant que le tressage Cobra va rajouter de l'épaisseur, il faudra prendre légèrement plus grand que la circonférence de l'outil en lui-même. Pour rajouter ou réduire, c'est très simple. Vous avez ce lien-là, ici, sur le côté gauche, qui est là. Il suffira de le tirer pour réduire, ou au contraire, de tirer dans l'autre sens, pour reprendre sur la réserve et rajouter de la longueur. Pour faire notre première maille, on va commencer par prendre la structure. On va la passer au-dessus. Ensuite, on prend la réserve et on passe à l'intérieur de la boucle, dans la structure. Toujours pareil, on fait attention de garder le même parallélisme. Il ne faut pas que ça brille. Le milieu de la structure, on va l'amener quasiment contre le nœud de fixation d'origine. A partir de là, on maintient à peu près pour éviter que tout ne bouge. Et puis, on va commencer un premier Cobra. On prend le lien, par exemple, de gauche. On le passe au-dessus de la structure. On a une boucle à gauche et la réserve qui part sur la droite. Ensuite, on prend le lien qui se trouve à droite. On passe au-dessus du lien horizontal. On passe sous la structure. Et on va ressortir en entrant dans la boucle de gauche par en dessous. A partir de là, on resserre progressivement. Et là, on crée notre première maille. Éventuellement, après, il faudra repositionner. Ça va être suivant le type d'outil que vous allez pouvoir utiliser, que vous voudrez transporter. Donc, à partir de là, on a notre première maille qui est faite. Ici, on a le lien extérieur qui vient couvrir sur le côté droit. Donc, on va utiliser le lien, la réserve de droite pour faire notre maille suivante. Donc là, on pose au-dessus de la structure en créant une boucle qui est à droite. On prend la réserve de gauche. On passe au-dessus du lien horizontal. On passe sous la structure. Et on rentre dans la boucle de droite en passant par en dessous. Et on ressort par le dessus. Et là, on a la deuxième maille qui est créée. Pour la troisième, on a la boucle extérieure qui est à gauche. Donc, maintenant, on travaille avec le lien de gauche. Donc, on fait pareil. On fait une boucle à gauche. Le lien passe au-dessus de la structure. On prend la réserve de droite. On passe au-dessus du bras horizontal, sous la structure. Et on rentre dans la boucle en passant par en dessous. Donc là, à partir de ce moment-là, normalement, votre tressage cobra sera suffisamment fixe pour que vous puissiez lâcher un petit peu avec vos mains. Évitez de maintenir trop. Ça ne sera plus forcément utile. Pour la suite, pas de difficulté particulière, puisqu'on va répéter le tressage cobra de manière à couvrir toute la structure. Et aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très répétitif. Et donc, à la fin, vous allez avoir ce résultat. Donc, le tressage qui va arriver quasiment au bout, avec toujours une petite marche. Il faut toujours garder une petite marche pour la flexibilité. Et donc, vous aurez votre réserve de paracordes qui va être à droite et à gauche de votre tressage cobra. Donc là, plusieurs solutions pour la finition. Une première, vraiment très simple. Vous coupez, vous thermosoudez le bord de la ficelle sur la maille, donc sur la bordure extérieure de la dernière maille du cobra. Une solution qui est vraiment très simple. Sinon, vous en avez une autre si vous voulez pouvoir démonter rapidement votre tressage cobra pour pouvoir avoir une bonne réserve de cordes. Donc, vous prenez votre premier lien. Vous le passez à l'intérieur de la boucle, donc en fait, au milieu de la structure. Le deuxième lien, vous faites la même chose. Et à partir de là, il va vous falloir réaliser un nœud qui ne passera pas à l'intérieur de la boucle. Et donc, ça évitera à la corde de se libérer. Donc là, vous pouvez faire un nœud tout à fait basique, assez volumineux. Sinon, moi, j'ai une préférence toujours pour le nœud chinois. Donc là, on a nos deux brins de paracordes qui sont parallèles. Je prends celui qui se trouve à gauche. Je crée une boucle et je passe au-dessus. De l'autre côté, je vais repasser au-dessus. Et ensuite, je recrée une autre boucle qui passe en dessous. Donc, ça fait un peu un S. Donc ensuite, avec le lien qui est vertical, je passe par en dessous dans la boucle du dessus. Et ensuite, je repasse par le dessus dans la boucle qui se trouve en dessous. A partir de là, il suffit de tirer sur les quatre extrémités pour pouvoir verrouiller le nœud. Donc, c'est un nœud qu'après, il va falloir faire glisser pour le positionner au plus près, donc ici. Et puis, par la suite, après, il suffit de couper juste ici et juste ici, thermo-souder. Et là, vous aurez un nœud qui ne passera pas, qui sera relativement joli. Et puis, au moment où vous voudrez démonter votre tressage paracordes, tout simplement, vous coupez au couteau ici, de ce côté-ci du nœud, à gauche, pour pouvoir libérer les deux liens de paracordes. Et puis après, démonter votre tressage cobra petit à petit pour pouvoir bénéficier de toute la réserve de paracordes que vous aurez installée sur le mollestick. Voilà pour ce tutoriel de tressage de paracordes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaire ou la boîte de réception. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.